bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous donner des idées de cadeaux à faire vous même pour la saint valentin donc tout d'abord je vous montrerai comment réaliser une boîte à souvenirs donc en fait il s'agit d'un petit bocal dans lequel vous allez mettre des petits papiers avec les souvenirs qui retrasent votre histoire voilà un joli petit cadeau pour votre chéri ensuite je vous montrerai comment réaliser un mug personnalisé voilà qui pourra vous servir pour faire un petit déjeuner de saint valentin comme ceci et enfin je vais vous montrer comment réaliser une carte qui peut paraître tout simple au départ alors il faudra que vous la personnalisiez vous même avec vos idées comme c'est pour vous avouer je ne peux pas savoir ce que vous voulez et en fait quand vous ouvrez votre carte et ben vous avez en fait un coeur vous pourrez écrire votre message d'amour voilà enfin on se retrouve pour la suite et les explications alors pour réaliser votre boîte à souvenirs il vous faut donc un pot donc soit un pot de crème ou alors un pot en verre qu'on peut trouver dans les sols de riz voilà donc il vous faudra des petits morceaux de papier pour écrire vos souvenirs que l'on va rouler il vous faudra de la feutrine rouge ça c'est du chemin de table donc un morceau de chemin de table vert deux boutons moi j'ai choisi un blanc et un gris voilà il vous faudra également des ciseaux une aiguille du fil et du ruban voilà on se retrouve donc pour la suite alors tout d'abord il faudra écrire vos souvenirs sur des petits morceaux de papier donc moi j'ai pris du papier cartonné et puis donc les rouler et les mettre dans votre peau voilà donc vos souvenirs ça peut être votre premier rendez vous votre premier baiser un concert un spectacle des vacances voilà une première journée à la plage voilà vous savez mieux que moi quels sont vos souvenirs avec votre amoureux donc ensuite on va prendre donc le morceau de chemin de table qu'on va venir placer sur le sur le pot et puis on va mettre autour un ruban comme ceci voilà et on va faire un petit neuf donc on réglera les détails après pour l'instant on fait en gros voilà et puis donc on peut faire une petite boucle avec sa frappe plus joli une fois qu'on a fait ça donc vous pouvez recouper en fait votre votre chemin de table de façon à ce qu'on voit un petit peu qu'il ya les petits papiers à l'intérieur voilà et voilà donc là ça fait un peu pauvre donc on va décorer pour décorer j'ai choisi de prendre de la feutrine on va découper en fait un coeur dans la feutrine donc pour que mon coeur soit bien symétrique je plie en deux une partie de ma feutrine et puis je vais découper donc un demi coeur comme ceci voilà mon petit coeur est découpé et ensuite donc ce que je vais faire c'est que je vais coudre deux boutons dessus je vais le coller ici voilà j'ai déjà coudre les boutons et puis on se retrouve une fois que que c'est terminé à tout de suite voilà donc j'ai cousu mes boutons sur mon petit coeur ensuite donc j'ai oublié de vous dire vous faudra un feutre blanc et puis de la colle donc moi c'est une colle universelle voilà donc avec mon feutre blanc je vais faire des petits points tout autour de mon coeur pour le décorer voilà comme ceci et j'ai plus qu'à le coller avec ma colle comme ceci et voilà un joli petit pot à souvenir à offrir à votre amoureux donc pour ma deuxième idée cadeau c'est vraiment très simple il va vous falloir un mug ou une tasse que vous allez en fait personnaliser voilà donc pour ça il existe soit des peintures soit des feutres donc moi j'ai pris un feutre voilà et donc il vous suffit de faire des petites décorations donc ce que vous pouvez commencer c'est faire des petits points tout en haut pour marquer les contours voilà hop comme ceci après vous pouvez marquer love tac hop voilà et puis on peut faire un petit coeur voilà voilà on coloris hop hop marquer vos initiales sur la base par exemple hop moi ce sera j plus s voilà enfin voilà vous pouvez faire plein de choses hop on va rajouter les petits coeurs ici pour habiller un peu et il vous suffit juste ensuite le 14 février de faire un petit dej au lit à votre amoureux dans sa nouvelle tasse et donc pour la troisième idée donc ce sera une carte donc qui peut paraître toute simple mais qui fait son effet donc tout d'abord en fait on va découper un coeur dans une feuille donc dans la feuille qui vous servira à faire votre votre carte donc on fait un coeur par contre assez en longueur si vous voulez que ça fonctionne voilà et ensuite donc le principe c'est de plier le bas du coeur comme ceci voilà voilà et à partir de la pliure du bas du coeur ici on replie vers l'intérieur donc bien droit la même chose de l'autre côté comme ceci et puis donc on va venir plier l'intérieur jusqu'au trait hop donc ici tac jusqu'au trait voilà ce qui va vous faire en fait au départ une lettre en forme d'enveloppe et puis quand votre amoureux l'ouvrira tac voilà vous pouvez écrire votre lettre d'amour dans le coeur voilà donc il vous suffit juste de la personnaliser moi je vais juste rajouter un petit coeur ici en serviettage et puis après l'intérieur enfin à vous de voir ce que votre chéri aime et de faire selon vos goûts voilà alors j'espère que ce petit tuto vous a plu je vous souhaite une bonne Saint Valentin à tous et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos à bientôt